... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs, vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, visite à TESD, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Professeur Moussa Baldé était à l'école polytechnique dans le cadre d'une tournée nationale initiée par le département de l'enseignement supérieur. Des détails dans cette édition. Le monument dédié au programme Réussir au Sénégal a été inauguré par le docteur Papa Amadou Ndiaye, ministre de l'enseignement, ministre de l'artisanat et du secteur informel. La cérémonie a eu pour cadre la chambre des métiers de caisse. Et puis les clients de la Poste Finance ont montré leur gourou hier mercredi en paralysant la circulation au niveau de l'Abonica pour se faire entendre. Les échos sur l'international et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous. A d'informations, merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité par le coronavirus au Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière, sur l'évolution de la pandémie au Sénégal. Ce jeudi 6 octobre 2022, sur 419 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 14 nouvelles contaminations. Neuf patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Qu'un cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Qu'un cas de décès n'a été enregistré le 5 octobre, le mercredi 5 octobre 2022, l'état de santé des autres patients reste instable. Comme je vous le disais en titre, l'école polytechnique de Thiesse a accueilli ce jeudi le ministre de l'Enseignement supérieur et sa délégation. Cette visite entre dans le cadre de l'achèvement des travaux entamés au sein de l'EPT, mais aussi s'enquérir des conditions des étudiants en classe préparatoire. Elle constitue aussi la première phase d'une tournée nationale initiée par le département de l'Enseignement supérieur. Le professeur Moussa Bardé que nous écoutons après avoir effectué cette visite au sein de l'EPT. Le voici au micro de nos reporters, Mambiram Sisegeï et Fatou Kenyan. Ma visite concerne spécialement les classes préparatoires aux grandes écoles. Vous savez, le président de la République avait instruit le gouvernement d'ouvrir au Sénégal des classes préparatoires. Donc aujourd'hui, je suis venu voir si toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse effectivement faire la rentrée de ces classes préparatoires. Et je voudrais d'emblée dire que je suis très satisfait de ce que j'ai vu parce que j'ai visité les locaux pédagogiques qui sont fonctionnels. J'ai visité les locaux qui doivent abriter les étudiants, c'est-à-dire leur logement, leur restauration. J'ai trouvé aussi que c'est opérationnel. Donc nous avons les locaux, nous avons les laboratoires qui sont quasiment tous équipés. Donc nous avons les locaux, nous avons les étudiants et de très bons étudiants. Ils se marchent très bien ou bien. Nous avons le corps professoral. Donc on peut dire que tout est prêt pour ouvrir les classes préparatoires ici à l'école polytechnique du Caisse. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour remercier tous les gens qui sont impliqués dans ce projet. La direction générale de l'enseignement supérieur, la direction des constructions, le directeur de l'école polytechnique qui est vraiment notre hôte ici, le directeur de l'école polytechnique qui est le coordonnateur de ce projet. Vraiment je voudrais féliciter tout le monde et notre partenaire français. Actualité toujours à l'occasion de l'inauguration du monument destiné au programme Réussir au Sénégal. Le village artisanal de Caisse a reçu Papa Amadou Ndiaï, ministre de l'artisanat et du secteur informel, en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Caisse, Sidi Youssouf Faye et du président de la Chambre des métiers de Caisse, Amidou Mokhtar Sey. Cette initiative est rendue possible grâce à la coopération allemande à travers le programme GIZ. Le ministre Papa Amadou Ndiaï que je propose de suivre après cette inauguration, le voici au micro de Sherpal et Isaac Dapa. Aujourd'hui nous sommes venus pour inaugurer cette cérémonie d'inauguration de cette place qui scelle l'amitié entre l'Allemagne et le Sénégal. Et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui, dans le cadre du projet Réussir au Sénégal, la Chambre des métiers de Caisse et la GIZ qui nous ont accompagnés pour améliorer le savoir-faire de nos artisans. Et c'est dans ce cadre que nous sommes venus aujourd'hui remercier, encore une fois, nos partenaires qui aujourd'hui sont venus être représentés au plus haut niveau par le ministre d'État, Mme Hommel, pour inaugurer cette place qui scelle l'amitié entre l'Allemagne et le Sénégal, mais également entre la ville de Caisse et l'Allemagne, qui est une longue histoire d'amitié. Si on sait qu'avant, la ville de Caisse était déjà reliée à Zollingen et beaucoup d'actions ont eu lieu entre l'Allemagne et le Sénégal et qui ont été confortées aujourd'hui par ce projet GIZ, ce projet Réussir au Sénégal. Et c'est également pour nous l'occasion de demander à l'Allemagne d'étendre cette réussite, cette victoire tchaïsoise, l'étendre à l'ensemble du territoire sénégalais, afin qu'on puisse avoir ces mêmes projets dans les autres régions du Sénégal qui sont persuadées l'attendre avec impatience. Et à présent, parlons société. Dans cette édition, les clients de la Poste Finance ont montré leur courroux hier mercredi en paralysant la circulation au niveau de l'Abonican. Et pour cause, ces fonctionnaires détassés à la Poste pour percevoir leur salaire se plaignent du retard de leur dû alors que le virement était effectif depuis le 27 septembre. Ainsi, pour se faire entendre, ils ont barré la route. Le problème qui se pose, c'est que depuis le premier, nous n'arrivons pas à percevoir nos salaires. A chaque fois que nous venons pour réclamer ces salaires, on nous renvoie à un jour suivant. Et le plus dur, c'est que sachant que la Poste a beaucoup de problèmes, à chaque fois qu'un client cherche à demander une lettre de non-engagement, on te demande de trouver une attestation. Et puis, tu peux trouver une attestation et on te demande encore une amende de 45 000 francs. Et après cela, on bloque ton dossier. Nous sommes tous des responsables. Et parmi nous, il y a même des enseignants qui n'arrivent pas à regagner leur Poste. C'est trop compliqué pour nous. Nous sommes des citoyens et nous sommes bien conscients de ce que nous faisons. Ce n'est pas de guérir que nous avons barré la circulation. Mais nous l'avons fait parce que c'est trop compliqué pour nous. Et nous voulons que les autorités compétentes reçoivent notre message et qu'ils agissent au plus vite. Le responsable avec qui nous avons parlé nous a dit qu'il a rendu compte à ses responsables et qu'il est en train d'attendre leur réaction. Bon, d'après ce que vous savez, nous sommes en train de rendre compte à ses autorités. Il attend. Et à présent, focus, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce jeudi 6 octobre. L'ancien ministre des Sports et maire de Kaoulak, Daouda Faïe, dit Vava, a tiré sa révérence à l'âge de 78 ans, nous dit Fatou Falgueï. Démarrons les autorités nationales avec le décès de l'ancien ministre des Sports. Malade depuis quelques temps et admis à l'hôpital principal de Dakar, l'ancien ministre des Sports, Daouda Faïe, est décédé. Il a dirigé le sport sénégalais sous la présidence de Abdoulaye Ouad en 2005 et 2007. On se rappelle qu'en 1992, la seule fois où le Sénégal a organisé une Coupe d'Afrique, Daouda Faïe avait dirigé le comité d'organisation. Le Sénégal avait réussi le parti de l'organisation et s'en est tiré avec de substantiels bénéfices. Né en 1944 à Kaoulak, il est un ancien instituteur devenu par la suite, un ancien économique et politique, un acteur économique et politique. Pour rappel, il a été maire de Kaoulak, député à l'Assemblée nationale et vice-président du Sénat. Ensuite, Maouloud Mou Makissal a adressé chaleureuse félicitations à la Oumma. A l'entame de sa communique, le chef de l'État a adressé ses chaleureuses félicitations à la Oumma islamique, à la communauté musulmane du Sénégal, en particulier à l'occasion des célébrations du Maouloud, marquant la date d'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, rapporte le communique du Conseil des ministres. Selon le communiqué, le chef de l'État a réitéré ses directives au gouvernement dans le cadre des diligences pour assistance habituelle aux différentes familles religieuses du Sénégal durant du Maouloud. Le Maouloud au Gamou Makissal, la date d'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, est prévue samedi. Sémunons avec les 700 policiers qui seront déployés dans la ville sainte de Médina Baignas, dans le cadre de la sécurisation du Gamou Manifestation, commémora la naissance du prophète Mohamed, paie au salut sur lui face à la presse. Le commissaire central de Kaoulaq, Alounba, a informé que depuis le 27 septembre dernier, la police a mis en place un poste avancé au niveau de la planète de la Grande Mosquée, ainsi qu'un dispositif de 30 éléments du gémi et 15 éléments du corps urbain. Pour ce qui concerne le gamme, mon propre m'a dit, un renfort de 500 éléments du groupement mobile d'intervention et 150 éléments du corps urbain de Dorong. Plus les ASP sont mobilisés, une salle de vidéosurveillance est prévue pour avoir surveillé toute la commune de Kaoulaq. C'est tout pour les acteurs internationales. Et sur l'international, une fusillade dans une crèche a fait plus de 30 morts, dont 22 enfants. Nous sommes en Thaïlande, n'est-ce pas, Ramatoulaï Sissé ? Démarrons l'actualité internationale en Libye. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, le Sénégalais Abdoulaye Batili, a pris officiellement ses fonctions le 29 septembre dernier, selon un communiqué de l'ONU. Il a inauguré sa mission en visitant la délégation libyenne à New York. Tripoli était réticente à sa nomination avant de saluer le premier envoyé africain sur ce dossier. Batili a également entamé une série de réunions avec des hauts responsables onusiens et des représentants des États membres impliqués en Libye. Il est désormais attendu à Tripoli. Comme ses prédécesseurs, sa mission s'annonce difficile et très sensible. En Thaïlande, au moins 31 personnes, dont au moins 23 enfants, sont mortes dans une attaque au fusil et au couteau dans une crèche à Nangbuha, Lanphu, dans le nord-est de la Thaïlande, ont rapporté jeudi 6 octobre les autorités de la police thaïlandaise. L'assaillant, un ancien policier âgé de 34 ans, a ensuite tué sa famille avant de se suicider, a indiqué un colonel de police de la province de Nangbuha, Lanphu. Un précédent bilan de police faisant état de 30 morts, dont 23 enfants âgés entre 2 et 3 ans. Et enfin, en Corée du Nord, la Corée du Nord a lancé jeudi 6 octobre deux nouveaux missiles balistiques et a qualifié ses essais d'armes de justes mesures de rétorsion contre Washington et Séoul et leurs exercices militaires dans la région. Les nouveaux tirs sont intervenus au moment où, à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réunissé pour évoquer le lancement d'un autre missile nord-coréen qui avait survolé le Japon deux jours plus tôt. Selon l'arme sud-coréenne, deux missiles à courte portée ont été lancés jeudi matin depuis les environs de Pyongyang en direction de la mer du Japon. Les gardes-côtes japonais ont confirmé avoir détecté ces projectiles. Ce sixième lancement en moins de deux semaines, c'est absolument inacceptable a aussitôt réagi le premier ministre japonais, Fumio Kishida. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et à présent, terminons ce rendez-vous d'information par une note sportive. Classement FIFA du mois d'octobre 2022. Le Sénégal se maintient toujours à la 18e place mondiale. L'actualité sportive, c'est l'affaire d'Adi Aramsek. L'actualité sportive que nous démarrons en parlant de tournois Ufoa A U17. Après sa très belle victoire contre le Capvers samedi dernier 6 buts à 0, l'équipe nationale U17 du Sénégal retrouvait le Mali ce mercredi soir à l'occasion de la troisième journée du tournoi Ufoa A au stade Cherboadia en Mauritanie. Mais les Poulins de Serinsale Udia n'ont pas connu la même réussite et se sont, cette fois-ci, inclinés 2 buts à 1 contre le Mali. Le Mali est bien entré dans son match et a dominé les débats. Sur leur première véritable occasion à la 23e minute, les Aiglons ont concrétisé leur domination en ouvrant le score par l'intermédiaire d'Aboubakar Diara. Parlons à présent du classement FIFA, le Sénégal indétrônable en Afrique et toujours 18e au bon. La FIFA a publié ce jeudi 6 octobre son classement mensuel des Nations. Le Sénégal perd 0,21 points, mais Caracol toujours en tête en Afrique et sa position de 18e au classement n'a pas changé. Malgré ses 4 points remportés sur 6 matchs amicaux, face à la Bolivie 2-0 et l'Iran 1 but partout, le Sénégal continue de trôner sur l'Afrique. En tête du classement depuis novembre 2018, les joueurs d'ALUCC, champion d'Afrique et qualifiés pour le prochain mondial, consolident ainsi le record de longévité à la première place du classement continental. Terminons cette page d'actualité sportive en parlant de Coupe du Monde 2030. C'est officiel, l'Espagne et le Portugal intègrent l'Ukraine à leur dossier de candidature pour accueillir la Coupe du Monde 2030. Dans un communiqué, la Fédération espagnole précise que cette candidature commune a le plan soutien du président de l'UFA. L'annonce a été faite par les présidents des trois fédérations lors d'une conférence de presse organisée au siège de l'UFA à Nyon. Le projet se veut être source d'inspiration pour la société au travers du football en lançant un message de solidarité et d'espoir, a précisé la Fédération espagnole dans un communiqué. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette note sportive. Merci donc à vous, Adi Aramsek, pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette édition. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce jeudi 6 octobre 2022. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optes pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information 3tourvetsprecise.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. En tout cas, chaque jour, votre fidélité fait notre priorité. Merci et bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada